Hello 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 cgkb de retour dans City Skylines et aujourd'hui c'est l'épisode 38 de la série Saint Bernard. L'épisode précédent on a commencé à développer notre activité touristique ici sur toute la berge du lac et du côté de Belmont. On a fait une grande zone hôtelière et une zone de divertissement ici sur l'extrémité donc ça nous fait pas mal d'activités touristiques ici et on a profité aussi pour ajouter un aéroport à la ville avec un petit peu d'équipement dessus quelques zones pas grand chose aujourd'hui on peut être continuer à faire ce genre de choses il y a quelques petites améliorations quelques petites corrections qui peuvent être faites et ensuite ensuite il y a aussi quelques améliorations qui peuvent être faites en centre ville et bon ça on verra bien en fonction de de comment ça avance et la vitesse à laquelle ça avance on va pas trop trop se presser pas trop se stresser il ya un premier truc que j'aimerais bien faire c'est ici il ya une grosse accumulation de trafic parce que parfois sur cette sur cette ligne de chemin de fer j'ai beaucoup beaucoup de trafic donc le passage à nouveau est souvent baissé et du coup ça fait des longues attentes évidemment au moment où j'en parle ça se passe pas trop mal mais il peut y avoir de belles filles donc je vais faire passer la route ici en dessous de en dessous du chemin de fer donc on va laisser passer ce train et puis on va se mettre en pause ceci ça va être momentanément déplacé ça aussi et alors ici on va donc détruire ce bout de route celui ci celui là et on va peut-être faire passer l'électricité pas le long du chemin de fer mais le long de cette route ci d'ailleurs ça commence ici donc ouais on va faire ce genre de choses virer le guide des angles on va rester juste sur la grille voilà on va couper cette ligne pour l'instant c'est pas grave ça sera réparé ici voilà on peut retirer la ligne existante du coup ok Toi tu dégages, toi aussi, puis tout ça aussi se peut dégager, voilà, il y a une connexion qui doit être refaite ici, voilà, sur la ligne qui va à l'aéroport, et ça c'est bon, ça c'est bon, et puis ici on va supprimer ses oreilles, peut-être non, peut-être d'abord creuser, je vais prendre comme guide, je vais faire verrouiller l'angle, je vais prolonger la route ici pour avoir un guide, savoir où elle était, je viens vers le bas, ouais, Ok, on va supprimer les oreilles, continuer à trancher, et on va prendre ce niveau-là, à planir, Ah, c'est dans l'autre sens, voilà, et ici, il va falloir faire quelque chose comme ça, Un peu plaisant douceur, Ok, donc, commençons par placer une route, donc ici je devrais pouvoir placer une route dans le prolongement, dans le fond, et ma tranchée n'était pas assez large, on va la refaire, on va élargir un peu, je vais prendre la profondeur, on va tirer un peu sur les bords, ici aussi, et ensuite on rapprochera ça de la route, Donc, maintenant, si je tire en ligne à droite, on arrive jusqu'ici, ça a l'air d'avoir un petit peu de profondeur, c'est peut-être assez, ouais, c'est peut-être assez, on peut essayer, hop, on va essayer de refaire simplement la courbe qui existe, on va essayer de refaire simplement la courbe qui existe, on va dire à peu près comme ça, et non, c'est pas assez bouffant, c'est pas assez bouffant, ok, bon, on va le faire, en plusieurs fois, on va rapprocher le rail aussi proche que possible ici, la même chose ici, et ici, ici il me laisse faire, voilà, donc je peux peut-être même remonter le terrain un peu, est-ce que ces rails sont là ? Peu de choses près, oui, donc je peux peut-être remonter le terrain un petit peu ici, de pas grand chose, Hop, 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 hop ! Peut-être même encore un peu plus... Et là, ça devrait être bon. Et effectivement c'est bon Maintenant il nous reste à refaire la courbe ici Pour se relier C'est un petit peu court Nous allons plutôt Comme ça Ok c'est pas mal Et puis on va faire un petit lissage de terrain Au maximum Je veux dire que ça choque un peu moins Même si dans ce cas-ci Ça se fait pas mal Donc on a déjà vu Beaucoup plus choquant Ok Je vais pouvoir remettre mon terrain de Beach Valley Il est quelque part par ici Et le manège de chevaux Par contre je peux pas le remettre exactement là où il est là Il peut venir ici de l'autre côté de la rue Là le terrain est bien plus plat Et puis cette route-ci On va la relier en direct Pour le cafard Voilà On est bon Je pense que c'est bon On peut y aller Est-ce que j'ai de l'eau là-dessus Et maintenant On n'a pas d'interruption de trafic ici C'est impeccable On n'a pas d'interruption de trafic ici 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 Et ça se voit vraiment que c'est trois segments de ligne droite au lieu d'une vraie courbe. La transition est souple. Je voulais aussi étoffer un petit peu plus à l'aéroport lui-même. Pour l'instant on a juste un bloc de bureau, un dépôt de taxi, et ici une toute petite zone hôtelière. Pas grand chose. Je pense qu'on peut faire un peu de commerce en plus. Peut-être mettre l'une ou l'autre industrie à proximité. Et si je développe ça ici, on arriverait à un problème de trafic parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc on va juste retravailler un peu les routes. On va retirer ce petit segment. Celui-ci. Et alors ici en face, on va faire quelque chose. Genre. Genre quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que j'ai des services à l'aéroport ? Je ne pense pas. Tout ceci n'a pas de service de pompiers. Ça on va en mettre un de toute façon. Ici. Et puis on va dans le service de police aussi à proximité. On va mettre un dépôt d'hélicoptère. Ouh, un dépôt d'hélicoptère. Oui, on va mettre des dépôts d'hélicoptère. Comme on est comme ça en aéroport de toute façon. Quelle forme ça ? On va mettre celui-là ici. Et en médical aussi, on peut avoir des hélicoptères. Voilà. Les hélicoptères médicaux, ils ont la même forme. Ok. Donc on va se situer comme ça. Peut-être que si je déplace les pompiers... Ah mais le terrain n'est pas plat du tout là. D'accord. C'est ça qui se passe. On va mettre ça ici. Et pour les hélicoptères de pompiers, alors on va... Euh, oui. L'hélicoptère médicaux plutôt. On va ici prolonger la route. Quelle dimension ça fait ? On va faire jusqu'à là. Ok. Il y aura un petit peu d'espace. On va tirer une route comme ça. Et puis on va mettre les hélicoptères médicaux. Et ouais, je pourrais le rapprocher d'une case. Voilà. Là, ça sera les lieux. On va tirer. Et on est bon. Et on est bon. Et on est bon. Et ici, je peux raccourcir un peu la route. On va la mettre ici jusqu'au bord. Euh... Ouais. Je vais tirer la tuauterie pour ceux-là. Avec ces deux-là, ça devrait être suffisant. C'est pas trop mal. Je vais peut-être lisser un petit peu le terrain par ici. Pas grand-chose. Et alors, de ce côté-ci. De ce côté-ci. Peut-être faire quelque chose de symétrique ici au niveau route. Voilà, comme ça, ça nous fera un bloc. Je vais mettre l'électricité de l'autre côté de la route. Ça, je suis pas gêné. Ça, je suis pas gêné. On a une couverture tuyau. Ok. Très bien. Et puis, là-dedans, si je suis toujours dans ma zone, non. On va affiner un peu la zone de l'aéroport. C'est à dire que ça en fait partie. On va prendre ce truc-là aussi. On va prendre ce truc-là aussi. Quoi que ça serait peut-être un peu beaucoup. Ah non, le chômage est bas. On va aller essayer quand même de mettre des bureaux ici à la place. Bien. Ça se construit. Venez, installez-vous. J'entends les hélicoptères qui passent. tout ça aussi, ça mérite un peu décoration. Mais je pense que tout ce qui est décoration, je vais le faire entièrement hors caméra maintenant. Parce que sinon, ça fait des épisodes longs, lents, et dans lesquels il se passe pas grand-chose. J'espère que niveau transport, ça suit toujours. Là, on a un avion qui vient d'arriver avec à son bord 68 passagers. Ça va. C'est pas grave. Parce que le prochain bus ne devrait pas trop torder. J'ai pas regardé comment... Comment s'était développé... Le trafic des bus. Sur cette ligne-là. J'avais simplement doublé la capacité. Et c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais. On va pouvoir réduire... On va revenir à 100%. Comme on n'a plus d'accumulation. Accélérer le temps. On va voir comment ça... Comment ça réagit. Ce que ça donne. Parce que bon, maintenant qu'il y a du... Qu'il y a du touristique ici, il va peut-être y avoir un peu plus de trafic dû à ça. Pour l'instant, je ne vois pas d'accumulation. Pour l'instant, je ne vois pas d'accumulation. C'est à l'air de toujours aller. Ok. Voilà qui est bon. Alors ici, sur ce nouveau passage, effectivement, j'ai toujours pas de problème qui arrive. Tout va très bien. C'est une fluidité totale. Il y a quelque chose que j'aurais bien aimé faire ici. C'est étant donné que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de passagers sur ces lignes de train. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas une situation d'accumulation sur ces lignes de train ? J'assure que tous ces gens soient bien servis. Donc, les lignes nord. On peut mettre 240 passagers par train. Et malgré tout, j'en ai à chaque fois moins de 200 sur le quai. Donc ça devrait fonctionner si tout le monde descend. Parce que ce train-ci, par exemple, est plein. Ah, là, on a plus de 240 personnes qui attendent. On va rajouter les trains. Alors, bon, on va même en mettre 2 de plus sur la ligne. Ça sera pas mal. Faisons ça, et voyons comment ça évolue. On va rajouter les trains. On va rajouter les trains. On va rajouter les trains. Alors, c'est bien ici que je situe le point problématique, mais avec les trains supplémentaires, est-ce que ça sera suffisant ? J'en ai un qui vient de partir, le suivant arrive. C'est bon, ça le vide. Ensuite ici j'arrive à la gare de Pervanche, c'est bien ça. J'ai aussi beaucoup de monde. Et on l'embarque tout le monde. Ok, ça va. Sur cette ligne-là, ça va. Maintenant, est-ce que sur les lignes Ouest et Est, ça va aussi ? Ouest, ça va. Et Est, ça va. Bien. 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 Donc la ligne Nord est à 5 véhicules pour l'instant. Peut-être qu'on la redescendra à 4 si je vois que ça se passe bien. On va peut-être déjà la descendre à 4 aussi. Déjà la descendre à 4. Et on verrait comment ça se développe. Donc on a ça. Je voulais aussi... Donc comme je le disais, comme il y a beaucoup de trafic de passagers à cette gare, peut-être qu'un passage en piéton direct qui passe par-dessus la ligne, par-dessus la voie de chemin de fer, serait pertinent. Je pense que je vais sacrifier... Je vais sacrifier quelques bâtiments de ce côté-ci pour pouvoir tout traverser d'un coup. Donc on va dézoner ces deux coins-ci. Au revoir à vous deux. On va faire contourner la ligne électrique, histoire de ne pas la voir dans les pattes. On va détruire ça, donc. Et le dépôt des taxis va déménager. On va venir ici, en tout cas pour l'instant. Et je veux, et j'exige, une passerelle piétonne. Donc, on va monter d'un niveau. Ça devrait être largement assez pour passer au-dessus le chemin de fer. On va arriver ici, à peu près. Donc je vais retirer les lignes de guidage de route restées juste sur la grille. Et traverser jusque là. Oui, ça devrait être assez. On va traverser jusque là. Et puis ici, on va redescendre en faisant le boucle. C'est peut-être un peu rude. Donc on va le faire par demi. plutôt. Disons comme ça. Comme ceci. Voilà qui est bien mieux. De l'autre côté, on peut faire quelque chose comme ça. Ici, ça va se reconstruire. Ça va reprendre la place. Et j'ai déjà des usagers dessus. Très bien. On va faire un autre passage qui descend de ce côté-ci de la route. Simple rampes. Comme ils ont tendance à utiliser les... à utiliser ces passerelles pour simplement traverser la route aussi de temps en temps. Alors, on va pas coller aux lignes de la grille. Voilà. Comme ça, on a juste les petites équerres qu'il nous faut. Je ne sais pas s'ils vont privilégier ce trajet-ci plutôt que d'attendre... que d'attendre aux passagers à niveau. Ça va pas l'air d'être le cas. Donc on va voir par où passent les nouveaux passagers. Parce que dans City Skylines, les agents, que ce soit piétons, véhicules, etc. déterminent leur trajet à l'avance. Et ne le changent que si le trajet devient impossible. Si entre-temps, il y a un itinéraire plus rapide qui apparaît, ils n'en tiennent pas compte. Donc des fois, il faut attendre, entre guillemets, quelques générations avant de voir un effet positif sur les... sur les nouveaux hausses d'aménagement qu'on fait au niveau transport, quoi. Ok, mon dépôt de taxi peut revenir peut-être à son emplacement initial. Ah, presque. Non, il peut revenir ici alors. Ok, j'ai pas mal de monde qui circule ici. Il y a cet épisode-ci, Bernard est en Belgique, il n'a pas de pleuvoir. C'est comme à la maison. On va mettre quelques petits commerces, ici à proximité de la gare. Ça peut remplir les espaces. Oui, y compris ici en face de la gare, c'est bien aussi simple. On peut certainement en mettre ici. Et alors là, ça sera du commercial hôtelier. Par contre, de l'autre côté des rails, je veux retirer le district, parce que... Je ne veux pas avoir des hôtels de ce côté-ci, je veux vraiment avoir que des commerces. Donc ils doivent être entièrement en dehors du quartier, en dehors de la zone. On va faire la même chose ici, comme ça. Je ne devrais pas être en dehors du quartier. Je ne peux pas y penser quand on développera de ce côté-ci de la route. Voilà. Voilà qui est fait. Il ne pleut plus. Enfin. Et on a bien du trafic piéton sur la place. On a toujours du trafic piéton au sol. Et c'est certainement des piétons qui rejoignent tous le red bus ici. En voyant ça, si je prends ici, oui, effectivement, ce sont des piétons qui rejoignent le red bus. Et qui jugent ça plus court, du coup. Et sur la passerelle, j'en ai qui viennent du bus. Et j'en ai pas qui vont au bus. OK. C'est parti. Merci. Merci. Alors, on peut rajouter peut-être quelques petits commerces de ce côté-ci de la rue. Pour compléter la série. Peut-être pas ça, parce que ça va nous faire des alignements moches. Tout petit bâtiment 1 sur 1, c'est vite assez atroce. Là. Et on peut en mettre ici, par contre. Alors, on peut faire ça. Tous ces gens s'accommodent beaucoup de bruit ambiant. OK. On se plaint de manque de main-d'oeuvre, parce que la population est redescendue. J'ai une vague de décès. Maintenant, elle est de nouveau à la hausse. Ça va peut-être s'estomper de soi-même, ça. Peut-être qu'ici, je devrais faire passer la route plus loin pour s'être réussi. J'ai vu qu'on a un problème quand on a un train qui est en attente ici, parce qu'il laisse la route bloquer. Et est-ce que c'est fréquent ? Je ne pense pas. OK. Et entre-temps, on a bien une situation, on a plus de gens sur la passerelle qu'au niveau du sol. Donc cette passerelle a bien rempli sa fonction. Très bien. Très bien. Ça, c'est le trafic de train qui fonctionne vraiment bien. Je vais refaire un petit peu la ligne électrique ici. Par pur souci esthétique. Un peu ça colle un peu plus à la voie. Alors ça, ça s'en va. Et ici, ça va traverser. Continuer parallèlement au chemin de fer. La carte est un peu là. On va venir ici. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Pour avoir cette connexion ici. Voilà qui est bon. J'ai ma demande de résidentiel qui monte. OK. Peut-être qu'on va pouvoir rajouter un petit peu de résidentiel quelque part. Tout ça, c'est déjà bien plein. Bien, bien plein. Par contre ici, on va pouvoir profiter de ces routes qui se sont rajoutées. On va prolonger un peu ici. Parce que là, c'est comme ça. Puis on va prolonger quelques-unes de ces rues. On va dessiner quelques zones supplémentaires. Hop. Hop. Simple et efficace. Est-ce que j'ai de la conversion en eau ici ? Non. Mais ça va venir. OK. Voici. Et puis on va mettre un petit peu de résidentiel ici. Est-ce qu'il y a de la demande ? Est-ce que ça répond à la demande ? Peut-être un peu. Un peu. La bar de demande est descendue, mais pas à zéro. J'ai toujours une vague de décès qui me met vraiment à main les services minéraires. Alors qu'ils sont en bonne capacité, mais ils ont le temps d'aller chercher tout le monde. ça ne facilite pas la vie peut-être que je vais vous mettre quelques renforts je vais vous mettre quelques renforts par exemple, je vais vous en mettre un ici en renfort ou est-ce que je suis un peu moins bien couvert pas de ce côté-ci, oui je suis un peu moins bien couvert on va en placer un ici et puis quelque part quelque part par ici, ça pourrait bien fonctionner je pense que ça sera suffisant donc on est à 800 décédés en attente et ça augmente ok, ça se remet de redescendre ça a peut-être répondu à la situation pas encore 810 reprise à 825 on verra comment ça va évoluer dans les médias, il y a un petit truc que je voulais faire aussi ici, c'était avoir avec Green Cities, on a une spécialisation industrielle qui sont des bureaux d'informatique on va faire un cluster IT et puis ici, comme c'est Valet de Sheffield je m'étais dit qu'on ferait bien du cluster IT du cluster IT ah non, c'est ici la spécialisation spécialisation industrielle non, spécialisation de bureau mais ça c'est dans la vallée c'est notre Silicon Valley à nous tous ces bâtiments vont disparaître se reconstruire un petit peu changer la répartition des gens changer un petit peu la donne mais de pas beaucoup ça devrait rester gérable hop, venez, installez-vous quelle est la situation pour notre décédé ? on est toujours dans les 800 on est à 825 la dernière fois qu'on a regardé on est toujours à 822 on attend 816 on va peut-être rajouter on va rajouter les moins de renfort alors dans ces coins-ci j'ai une grosse population donc allez, on va remettre un ici on va encaler un ici dans le centre j'ai une très très grande population donc là aussi ça serait bien de rajouter ils sont un peu là ils sont un peu là à foirer les épicéas ça va leur faire plaisir et puis ça va leur apporter le service on a une petite accumulation de trafic ici sur cet axe-ci et ça ne m'inquiète pas trop parce que je disais dans un des prochains épisodes j'ai envie de refaire toute l'organisation du transport en commun en tout cas réorganiser tout ce qui est bus parce que je vais rajouter je vais rajouter du métro partout et puis comme il y aura du métro on mettra des boucles de bus en fonction des gros arrêts de métro pour que ce soit complémentaire ça va réduire le trafic sur ces axes je vais éviter aussi d'avoir des arrêts de bus directement sur les gros axes comme ça c'est beaucoup plus efficace de mettre du tram plutôt sur ces axes là j'ai pas encore réfléchi à ce qui va être fait comment je vais le faire où seront les axes donc retenez pas votre souffle d'ici là le transport en commun sera refait à Saint-Bernard mais peut-être pas tout de suite alors où est-ce qu'on en a ici ? ah c'est à la baisse maintenant enfin ok enfin c'est à la baisse mais non pas vraiment ça finit toujours par ses santé j'ai des bâtiments abandonnés je vais les supprimer comme ils sont en effet néfastes sur la valeur du terrain autour ça aussi ça s'estomperait tout seul parce que bon à force le terrain serait racheté, réoccupé mais l'effet négatif sur la valeur du terrain ça par contre ça me plaît moins hop on supprime on supprime on supprime est-ce que j'en ai encore ? non je vais peut-être rajouter l'un ou l'autre crematorium dans ces régions aussi qui sont moins desservis et on va bellement j'ai rien du tout donc il va y en avoir un ici juste là désolé voilà qui résorbera cette situation beaucoup plus vite beaucoup beaucoup plus vite beaucoup beaucoup plus vite il n'y a plus qu'à 600 qui attendent ok du côté de Saint-Bernard régional donc c'est bien construit c'est vrai qu'ils n'ont pas de niveau les vêtements spécialisés et par contre ici pour les bureaux besoin de plus de services on vous mettra bien là ou l'autre petit parc à un moment ou quelque chose comme ça donc ça ça va on est bon on est bon on est bon ici le problème de trafic ne s'est pas envenimé on est bon aussi 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 et dans ce nouveau quartier qui vient d'être installé là enfin quartier c'est quelques blocs quoi ça se construit ça se développe ça se développe Ça commence à cuiner sur l'éducation ! On a encore d'enleveur partout ! C'est pas grave, ça sera fait. Je pense qu'on peut continuer ça. Je vais remplir ce petit triangle. Ok, j'avais pas forcément prévu de rajouter de résidentiel, mais comme il y a de la demande, on va répondre à la demande. Le peuple a parlé. Alors, est-ce que cette ligne électrique serait encore utile si je construis quelque chose là-dedans ? Je ne pense pas. Ça ferait la jonction. Et ça me permettrait de rajouter des rues ici, le long du chemin de phare. Ici, c'est un passage à niveau. On va tirer une rue de ce que là. On pourrait avoir une rue. On va presque la mettre tout contre le chemin de phare. On ne garde pas l'angle. Voilà. Ça, c'est mieux. Peut-être pas à ce point là. On va venir jusqu'ici. Et alors, ici, on va se connecter comme ça. Ici, on va se connecter en direct. Et puis ici, on va se faire une petite courbe aussi. On commence bien dans le prolongement. Voilà. Ici, on peut faire un petit peu de remplissage. Qu'est-ce que j'ai comme rue qui arrive là ? Là, on va pouvoir retirer cette ligne électrique. J'ai l'électricité, mais je n'ai pas d'eau. Voilà. Là, c'est bon. La fonction électrique se fait. Tout va bien. Et donc, je vais pouvoir rajouter ici. Remplir tout ça de résidentiel. On peut franchement remplir maintenant parce que ça s'est bien développé. On n'a plus besoin de faire des... de faire des petites cases pour faire des petites maisons. On n'a jamais eu besoin, mais c'était pour que ça ait un aspect un peu plus village. Allez hop, on remplit tout. Allez-y, installez-vous. Je pense que sur ce trottoir-ci, on peut en mettre aussi. Celui-là aussi. Voilà. Et cette rue arrive jusque là. Ça me semble correct. Tout ceci me semble correct. Laissons-les s'installer, tranquillement. Voyons ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. C'est bon. Ce qui est arrivé, c'est que c'est vraiment compliqué. La population 85 000, chômage 3%... Ça serait bien d'avoir... Des constructions de résidences ici. Allez-y, allez-y, installez-vous. Ce petit bout de route peut disparaître. Peut-être qu'ici ça devrait être aménagé en loisirs ou quelque chose comme ça. Un peu dans la continuité de ce qu'on a là. On a des cyclistes là. On a une piste cyclable ici et j'ai oublié de refaire la piste cyclable là. On m'envoie ça. Ça gagne des petites bandes vertes. Là, tout le long, et comme c'est tru, j'ai pas besoin d'essentiellement, ça va aussi gagner des petites bandes vertes. Ok. Ok, voilà qui est pas mal. Le résidentiel se remplit petit à petit ici. Je vais peut-être en rajouter. Déjà, tracer quelques rues. On va le manège, le cheveu, on va le décaler un petit peu pour qu'il ne soit pas exactement juste qu'un four. On va être sur un terrain plus plat, mais c'est pas grave, on va lisser ça à la sauvage. On va le carrément déménager à l'écart. Et là, avec un coup de lisseur, ça devrait aller. Ça irait s'il était alimenté en eau. Et ça irait s'il était alimenté en électricité aussi. Parce que je faisais ça pour pouvoir rajouter un petit peu de zone ici, remplir un petit peu par ici. Allez, disons, on va partir comme ça. On va peut-être faire une route le long du manège. Ça veut dire... Ça veut dire... Ça veut dire quelque part ici. Voilà. Hop. Alors si je prolonge ça tout droit, ça me mène quelque part par ici. Ce qui me semble vaguement correct. On va faire une courbe pour rejoindre la route ici. Voilà. Et puis... Et puis ici, on va sous-diviser un peu. On va faire un peu des carrefours de l'enfer. On va faire ça. Ça serait peut-être bien là. C'est bon. Alors, cette ligne électrique... C'était une ligne redondante. Elle peut disparaître. Y compris ce petit bout là. Et puis on va installer quelques résidences par ici. D'abord, je m'assure d'être couvert en eau. Parce qu'il y a un tout petit trou là. Allons-y, remplissons. On va aussi se mettre remplis de résidentiels. Je crois qu'on peut... Je crois qu'on peut... On va aussi faire quelque chose comme ça. On va pouvoir mettre aussi un peu de résidentiels ici. Et là. Et tout ça va s'installer. Petit à petit. Et je vois que ça fait une heure que ça tourne. Donc on va rester là pour cet épisode-ci. Ce sera très bien assez. Prendre un de nos trains de la ligne Nord. Celui-là. Et puis je vais vous laisser en compagnie de ce train. Dans nos beaux nouveaux quartiers bien équipés. Merci à ceux qui ont suivi le direct. Il me semble qu'aujourd'hui encore Twitch nous a fait des petits sursauts. Et on a eu des copieurs de direct. Heureusement, j'ai enregistré. Donc on n'aura pas le même problème qu'il y a deux, trois épisodes. Deux épisodes je pense. Où il y en a eu un qui a été raccourci à cause de ça. Donc les épisodes sont archivés sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne Youtube dans la description de la page ici sur Twitch. Il y a un lien vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Pour ma part, je vous dis à après-demain, mercredi 17h30, pour de nouveau une heure de direct dans City Skylines. On va continuer de développer Saint Bernard. Voilà, voilà. Un tout grand merci. Et à ciao, bonsoir. Merci. 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 Merci.